Voici comment se déroule un cours de Tai Chi, c'est la dernière fois de l'occurrence. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça fait dix ans que j'ai arrêté au lycée. Je suis quand même pas mal sollicité pour pouvoir témoigner de ce que j'ai fait. Et souvent même, quand on me dit que c'était une expérience, je rigole, je dis que c'était pas une expérience, c'est 20 ans de vie, vous vous rendez compte ? C'est même plus que ça, parce que comme je disais, j'ai commencé à vers, c'était en 88, donc ça fait 23 ans d'enseignement dans le monde scolaire. Et donc c'est une grande aventure. La façon dont j'ai commencé à enseigner était complètement différente à la fin. J'ai changé au fur et à mesure, j'ai changé ma façon de voir les choses. Tu as passé le bac en quelle année, toi ? En 2001. Mais j'avais redoublé une fois en première fois. Oui, mais par rapport à ce que j'ai tenu. Moi j'ai tenu en 2010 quand même. C'est-à-dire que les aventures qu'on a eues ensemble, ça a été pour moi, c'est quelque chose dans ma tête, il faut unifier. Par contre, au niveau de ce que j'ai fait, au niveau concret dans le tai chi, ça a considérablement changé depuis le début jusqu'à la fin. Et ça, c'est ce que j'essaie d'expliquer un petit peu, disant que ça m'a mis à mal, à la fois dans le monde de l'éducation physique d'un côté, et dans le monde, entre guillemets, traditionnel chinois de l'autre. C'est-à-dire que j'ai été contesté et mis à mal des deux côtés. Je me suis retrouvé un petit peu solitaire, même encore un peu aujourd'hui. Je trouve que sans le vouloir, chaque élève à son niveau, il se recentre un petit peu de ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et là, en fait, il se passe des choses. Mais juste par la pratique, en fait. Il y a des émotions qui viennent, des comportements qui changent au fur et à mesure des années. Et que tu as réussi à accompagner là-dedans. Parce que tu as vu, il y a des profils de personnes, des profils d'élèves qui se sont vus complètement... En fait, ce n'est pas changé, c'est évolué, en fait, dans une direction. Quelqu'un qui était très introverti et qui a commencé à s'ouvrir, ou des choses comme ça. Parce qu'en fait, ça emmène complètement à une introspection. Et ils voient soit le vide qu'ils ont à l'intérieur d'eux, ou leur faille. Et tout petit à petit, en fait, il y a des choses qui s'ouvrent, en fait. Et c'est ça qui est génial. Parce que ça part au départ de juste, faites ce mouvement-là. Ou faites quelque chose comme ça. Et puis après, derrière, il y a toute une cascade de choses. Mais pour ça, il faut le prof qui est la campagne, quand même. Oui, c'est ça. Et il faut le prof qui est le regard de voir, en fait. Juste de voir comment il élève au départ. Qu'est-ce qu'il peut donner ? Vers où il peut aller ? Et en fait, bon, là, c'est l'art de l'enseignement, d'avoir un prof qui est capable de le faire, en fait. Mais je trouve que c'est un support qui est extraordinaire pour ça, en fait. Enfin, moi, je te rejoins, bien évidemment. Moi, j'étais hyper réservée et timide. Et effectivement, tout ce que tu dis, bien évidemment. Par contre, heureusement qu'il y avait... Enfin, moi, le regard, ton regard, ta considération, ne serait-ce que ponctuellement. Justement, il y avait cet encouragement. Tu vois, moi, j'ai besoin de ça. Contrairement à des Chinois qui sont en mode militaire, où ça ne marche pas du tout avec moi. Ce côté très bienveillant, accompagnement, à jouer aussi pour aller jouer le jeu. Tu vois, d'être dans cette introspection, dans la pratique des mouvements. Même si concrètement, dès le départ, on sent bien, enfin, une paix, tu vois, à l'intérieur. Enfin, moi, tout de suite, j'ai accroché, quoi. Mais je sais que ça a aussi joué parce que tu étais là. Parce que tu as eu ce truc où, voilà, tu découvres, tu sens. Enfin, moi, j'étais déjà tirée par le Tai Chi sans savoir ce que c'était. Mais je savais que c'était les laser martiaux, ça m'attirait sans savoir ce que c'était. Mais voilà, il y a eu ce truc de considérer, enfin, moi qui étais dans ma timidité et avec un sentiment de très, très intérieur, d'ailleurs, loin du monde. Voilà, il y a eu ce petit, tu vois, c'est comme ce petit, ce quelqu'un qui te fait confiance ou te considérer juste, enfin, t'existe, quoi. Un instant dans l'adolescence où t'es un peu, enfin, moi, personnellement, j'étais très larguée, enfin, j'avais très clairement que je voulais aller, mais avec une espèce de peur des gens, quoi. Tu vois ? Mais oui, c'est... Alors que t'as vu que j'ai fait ma rébellion après, dix ans plus tard, hein. C'est quelque chose, c'est une discipline qui permet, en fait, de nous laisser entrevoir nos potentiels plus qu'on ne les imagine, en fait. Donc après, qu'est-ce que j'ai gardé comme trace ? Dans un premier temps, durant mes études, moi, ça a été de rester, de garder, de réussir à garder ce centrage, en fait, que j'ai réussi à toucher du doigt pendant la pratique du tai-chi. Et ce qui fait qu'en toutes circonstances, pendant des événements très déstabilisants, que sont les études supérieures, là où on va nous juger en permanence, nous évaluer encore plus en permanence, et bien de rester, malgré tout, centré, ancré, c'est quelque chose qu'on apprend beaucoup dans le tai-chi. Et en même temps, pour pouvoir développer, là, dans mon cas particulier, une sensation qui doit être palpatoire, très fine, et en fait, le tai-chi a commencé à ouvrir une porte là-dessus. Parce qu'on trouve des sensations dans cet art martial qui est très interne, qu'on ne connaissait pas au niveau de notre perception, du regard sur l'autre, de pouvoir d'abord voir quelqu'un sur ce qu'il nous montre au départ, et en fait, sur la façon dont il peut évoluer au fur et à mesure. Donc, c'est cette confiance, en fait, que ça donne en mon propre potentiel qui m'a vraiment marquée pendant toutes les études et qui a aidé. Si je devrais retenir une chose, c'est ça. Et après, forcément, ça se perpétue dans mon métier maintenant énormément, en fait. Ce regard sur l'autre, ces sensations palpatoires. Et en fait, cette façon de ne pas se faire déstabiliser trop facilement, en fait. Ça, c'est le tuichou, c'est l'exercice à deux, quand on va déstabiliser l'autre désenraciné. C'est énormément utile parce qu'on va utiliser, en fait, ce qu'on reçoit pour le renvoyer dans l'autre sens, mais avec bienveillance, en fait. C'est ça, quand on arrive à le toucher, je ne dis pas que j'arrive à le faire tout le temps, mais quand on arrive à le toucher de temps en temps, on arrive à rester calme, en fait. Et ça, on s'en sert tout de même, je pense. Elle, c'est un peu spécial parce qu'il y avait les cours, comme disait Marie tout à l'heure, on disait les élèves de seconde qui m'étaient confiés par classe entière, ils arrivaient et ils disaient que vous êtes avec Savoie, point, et moi, j'arrivais, ils disaient que vous allez faire un trimestre de sport collectif, vous allez faire un trimestre, je ne sais plus ce que je faisais, la course à pied, natation, et puis je disais que vous allez faire un trimestre de tai-chi, obligatoire pour tout le monde, tu vois. Donc ça, c'est tous les élèves que j'ai eus, en tant que prof d'EPS pendant 20 ans, ils ont fait obligatoirement du tai-chi en seconde. Bon, moi, après le bac, j'ai fait un parcours dans le milieu du spectacle vivant, en balayant un peu tous les métiers et en ayant surtout pratiqué la place de acteur sur scène. Il y a eu le théâtre et le tai-chi qui en a découlé, ça a très très vite accroché sur le tai-chi. Donc là, il y avait vraiment une volonté d'aller au-delà d'une simple pratique de découverte en EPS. Oui, ah oui, complètement. L'EPS, du coup, pour nous, l'EPS, c'était le, on va dire, le loisir du tai-chi, le moment loisir du tai-chi, où, en plus, on aimait bien, je me souviens avec Lisa, parce que, du coup, on t'aidait un peu à apprendre des formes aux élèves, etc. Et du coup, c'était sympa de faire découvrir aux camarades qui, je me souviens, avant de faire le trimestre de tai-chi, « Ah, tu fais du tai-chi, tu vas faire ton tai-chi », et ils n'avaient jamais vu. Du coup, vu que nous, on en faisait en UNSS ou à l'association, « Ah, tu fais ton tai-chi, ton machin ». Et puis, au coup, ça a été à eux de le faire, le trimestre est arrivé. Et là, au départ, tout le monde gêné, l'ado, l'ado gêné qui doit faire des mouvements du tai-chi. Et puis, après, petit à petit, ça se décoince et ça devient plus fluide. Et les plays commencent à trouver un intérêt qu'ils ne comprennent pas trop, mais ils ont un intérêt à le faire. C'est vraiment très subtil, en fait. Et à la fin, il y a des personnalités qui se dévoilent, et c'est intéressant. Enfin, je pense à plein de profils différents qui se sont révélés comme ça. C'était vraiment intéressant. On va dire que, voilà, rentrée dans le décours du tai-chi, par rapport à mon projet professionnel, enfin, je ne vais pas parler un peu de parcours, j'ai toujours voulu être médecin. Je voulais être médecin pour guérir les gens, aider les gens. C'est la raison pour laquelle c'était prévu dans ma tête de faire le parcours scientifique, faire des études de médecine. Tout ça, c'était le projet initial qui était intégré dans mon cerveau depuis 8 ans. Et arrivé au lycée, quand tout se bouscule, quand on voit effectivement des bols corps médicals qui déconnent sur plein de choses, je ne voulais plus rentrer dans ce système. Pour moi, ce n'était pas ça la médecine. Ce n'était pas celle-ci du temps avec les gens. Et en découvrant tai-chi, du coup, cette période de lycée, j'étais en même temps dans ces interrogations, je vais où ? Je ne veux pas rentrer dans la médecine. C'est clair, c'est net. Je ne veux pas être formatée, être sur... Je veux voir les gens d'une manière plus globale, avoir du temps avec eux. Et il m'est venu naturellement, avec la pratique, avec la rencontre de cet univers, du tai-chi, j'ai mis l'hypothèse de pouvoir faire acupuncture. Déjà, ça, c'était aussi au travers, ça a été couvert. Tu vois, tu aurais été pour le do-yoga, tout ce que j'aurais voulu faire le lycée, tu vois. Non, tu vois, ça aurait donné une petite piste, je ne sais pas, c'était le... Mais je n'ai pas fait le bien tout de suite, tu vois. D'ailleurs, je me souviens quand, du coup, j'ai sollicité les écoles, je t'ai apporté, c'était la seule écologue, c'était des Chinois, avec l'être un docteur simultané. Mais là, j'ai voulu, pour la première fois, te demander un avis personnel de quelque chose. C'était ma première interaction personnelle sur... Voilà, tu m'as dit, ça a l'air d'être sérieux, quoi. Ben, il t'a une fille qui m'a fait découvrir cet univers chinois, m'a dit, tu vois, la notion martiale, et cette perspective vers mes études. Donc, je suis montée à Paris, j'ai fait mes études de 2002 à 2007, d'acupuncture, principalement, et en parallèle, donc, il y avait les compétitions, en parallèle, il y avait les voyages aussi en Chine, parce que, du coup, ça aussi, tu m'as encouragé sur... Mais pourquoi t'apprendrais pas le Chine ? Là, c'était grand classe, parce que j'ai toujours voulu apprendre les langues, mais en étant un scientifique, je ne me permettais pas. Il y avait un petit point que je n'arrivais pas à assumer. Dans le côté martial du Taï-Chi, il y a le travail à deux, ce qu'on appelle le travail à deux. Donc là, tu vas voir Raymond et Juliane, qui lui a quand même été vice-champion d'Europe, de Tuchon. Dans les moments de souffrance physique, il fallait vraiment tirer sur l'outil le corps. C'est ce qui m'a servi vraiment à pouvoir aller au bout, à chaque fois, à tenir le coup. C'est vraiment les outils issus du Taï-Chi. De toute façon, ce qu'on avait un peu touché du doigt aussi dans les compétitions, en tuissou, quand, à un moment, ça va fort. Il faut toujours sans cesse revenir à ces bases d'enracinement, de relâchement des muscles inutiles à ce moment précis, pour pouvoir garder le plus d'énergie disponible, faire circuler tout ça. Juliane, lui, est allé jusqu'à faire des compétitions, jusqu'en Russie. Et dans Tuchon, là, j'ai des souvenirs merveilleux d'elle. Par exemple, Marie, je me souviens de Marie, après, je reviendrai sur ton histoire, je me souviens de Marie, quand on recevait des groupes extérieurs, une fois, c'était des Américains qui étaient venus, je ne me souviens plus, et qui venaient là, et puis, il y avait des garçons qui ne connaissaient pas, et qui voulaient, des adolescents, normales, qui venaient se frotter, pour pouvoir faire des jeux martiaux, et ils voulaient le faire avec des garçons. Je me disais, faites avec. Et ce que j'avais fait aussi souvent qu'Aurélie, je dis, faites avec elle. Et alors là, les mecs, ils étaient scotchés, parce qu'il n'y en a pas un qui pouvait les décrocher. C'est vrai qu'au début, il y a ce côté, comme ont évoqué les filles tout à l'heure, c'est-à-dire, découverte personnelle, développement, enfin, ce qu'on appelle, moi, je n'aime pas du tout ce mot-là, mais on m'en tue. Enfin, en tout cas, découverte de soi, autrement, quand on est adolescent, à travers quelque chose qui est juste du savoir-faire, sans aucune considération, ni philosophique, ni exotérus, ni rien du tout. En fait, c'est ce dont vous avez témoigné. Le côté martial a quelque chose d'encore plus. C'est-à-dire que le côté martial nous interroge dans notre relation directe à autrui. Et ce côté martial du tai chi, qui n'est pas évident au départ, est quand même là. Et moi, je l'ai introduit, c'est quelque chose que j'ai introduit moi, à travers des petits jeux. Parce qu'au départ, je suis quand même prof des PS. C'est-à-dire que j'ai enseigné la lutte, j'ai enseigné le judo, j'ai fait quelque chose comme ça, et je sais, moi, comment on fait pour pouvoir introduire petit à petit ce qu'on appelle les jeux d'opposition. Et donc, ces jeux d'opposition, je les ai reconfigurés avec la connotation d'un chichou. Tous ces petits jeux que vous avez faits, par terre, en sire, en bras, en poussant, etc. Tous ces tuichous qui étaient un peu sous forme jouée, ont été pour moi très importants en tant que maturation d'adolescent, justement, de ne pas avoir peur. ne pas avoir peur de rencontrer l'autre, en particulier sur le côté, je te pousse pour te faire tomber, je te tire pour t'arracher, etc. Tout ce côté-là, j'ai trouvé très intéressant, moi, de le mettre dedans. Et c'est pour ça que, au début de ma carrière de prof de Taichi, au lycée, ce n'est pas des choses que je faisais beaucoup, et à la fin, je faisais pratiquement plus que ça. Parce que je me suis rendu compte de l'importance que ça pouvait avoir. Pourquoi tout le temps partir du simple pour aller vers le complexe ? Et que je me disais que, quelquefois, on peut partir du complexe. C'est pour ça qu'à la fin, tous ces jeunes qui arrivaient le mercredi après-midi à l'USS qui venaient de Clavey, etc., ils rentraient directement avec le Sanchou, alors que moi, on m'avait dit, « Oh, Sanchou, c'est trop compliqué, il faut 20 ans de Taichi pour le faire, etc. » Non, il faut 15 jours de Taichi pour le faire. Ça a été moi, ma révolution à moi, elle était là. Et qui m'a fait changer aussi de conception, et qui m'a fait mettre en cause beaucoup de choses dans l'apprentissage du mouvement. Donc en fait, ce qui s'est passé au bout de 20 ans, c'est grâce à vous, ça m'a apporté d'eau à ma... Pas quelque chose que j'avais préconçu, mais quelque chose que j'ai découvert petit à petit. Grâce à vous. C'est aussi un moment où il y a une énergie qui est... Une fois qu'il y a la curiosité qui est... Enfin, si, ouais. Du moment que la curiosité est là, enfin, c'est un moment où on n'a pas encore de famille à gérer, d'emploi, d'argent à gagner, de tout ça. Ça fait qu'on peut se rendre disponible. Peut-être que c'était aussi des moments où il y avait aussi moins les réseaux sociaux, ça, j'en sais rien, ça, j'ai... Ah, mais ça, c'est sûr. Peut-être, hein. Mais il y avait cette... Ouais, on était quand même dans une époque, en tout cas, où on était encore très dans le concret, il me semblait. Du coup, une fois que tu trouves... Oui, on est réfléchissant, ouais, où tu peux vraiment te donner tout ce que t'as, ouais. Et c'est dommage, parce que dans les systèmes d'enseignement, où la façon dont c'est géré au niveau éducatif maintenant, dans les lycées, je trouve qu'on sollicite pas assez ça. Et là, c'est vraiment un système dans lequel on est tombé, qu'on a eu la chance d'avoir, où vraiment, on a donné l'occasion de... Et là, l'énergie de l'adolescent, on voit l'utilité, quoi. Parce que souvent, elle est déviée, malheureusement, d'une mauvaise façon, ou pas bien dirigée. Et là, vraiment, c'était l'occasion d'y aller à fond, quoi. C'est très intéressant de venir poser des questions longtemps après l'enseignement. Parce qu'un des gros problèmes dans l'enseignement, c'est se poser la question, évaluer ce qu'on a enseigné. Et la plupart du temps, les gens qui sont dans l'enseignement évaluent juste quand l'apprentissage est fini. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe à l'école, lycée, etc. On même juge le paie du baccalauréat à la fin, etc. C'est ce que vous connaissez. Or, moi, j'ai toujours prétendu, en tant qu'enseignant du mouvement, en tant que prof d'éducation physique, que, quelquefois, l'évaluation arrivait très longtemps après. L'exemple que je donne, vous m'avez connu aussi en tant qu'enseignant de course à pied. J'ai enseigné la course à pied, et moi, j'ai toujours dit, bon, bien sûr, à la fin du cycle, on peut faire une évaluation pour une note, etc. J'ai dit, moi, ce n'est pas important. L'important, c'est que les élèves puissent être convaincus que la course à pied, c'est quelque chose que l'on peut embarquer avec soi et s'approprier. Et moi, mon évaluation, à l'époque où je courais encore un peu, c'était de trouver, sur les parcours que je faisais, d'anciens élèves, qui étaient en train de courir. Et là, je me disais, mon évaluation à moi, c'est maintenant. C'est dix ans après, voir des jeunes qui courent et qui me disent, ah, vous vous souvenez, etc. Et là, je me dis, personne ne le voit, mais la vraie évaluation, elle est là. Voilà. Donc, à la lumière de ça, je suis qui par rapport au Tai Chi aussi, c'est-à-dire qu'effectivement, on a parlé de compétition, on a parlé de ce que vous avez fait, ce qui vous a aidé dans l'adolescence, mais maintenant, il y a une question qui est encore plus importante. Et là, l'occasion est belle de vous dire, bon, mais voilà, après de nombreuses années, maintenant, toi, ça fait plus de dix ans, vingt ans pour Aurélie, qui dit, comment vous pouvez évaluer, vous, je ne parle pas de nos souvenirs en tant que relationnels, je parle aussi en tant que le Tai Chi en lui-même, ce que, qu'est-ce que, vous, vous pouvez témoigner de quoi au point de vue de l'incidence que ça va aujourd'hui dans votre vie, d'une façon large, professionnelle, et autre ? Là, comme ça, ce qui vient en premier lieu, c'est les souvenirs d'outils dans les quatre forces majeures. C'est-à-dire, dans mon précédent métier, je faisais un spectacle qui était très dur, physiquement, et dans les moments les plus critiques, je me rattachais sur les outils que j'avais pu emmagasiner que j'ai emmagasiné avec le Tai Chi, et quand vraiment, on pense qu'on va tomber par terre, il reste quand même, normalement, les jambes, et en bas des jambes, il est arrivé. C'est-à-dire que les arts martiaux, pour moi, surtout le Tai Chi, parce que c'est quand même une synthèse de beaucoup d'autres choses, une fois qu'on met le doigt dedans, on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose un peu plus loin, et que cette chose-là, demande, je ne sais pas si c'est des efforts, mais vraiment de la pratique, c'est plus d'enlever les oripeaux au fur et à mesure, d'enlever des couches pour pouvoir être assez libre, pour pouvoir connecter avec l'étape d'après dans cette pratique-là. Moi, je sais que c'était vachement, je me souviens, c'était vachement les épaules. J'avais les épaules pas trop hautes, trop basses, après, c'était, je ne comprenais pas bien le principe du lâcher, du non-agir, ou oui, forcément, des concepts un peu élaborés à 15 ans, c'est, voilà, mais du coup, je me suis fait très mal aux épaules, parce que je me faisais tirer sur les bras, et je disais, allez-y, et puis je gagnais, quand même, grâce à ça aussi. Par contre, j'ai eu des élongations sévères, mauvaise compréhension du truc. Et du coup, de là, ce qui est très intéressant aussi, quand on démarre un peu tôt avec cette pratique, c'est qu'il y a forcément, je pense un peu pour beaucoup de gens, des pauses dans la pratique de par la vie, et quand on y revient, le temps de pause, je ne le considère pas forcément comme un temps uniquement perdu. C'est aussi un temps où, quand on y revient, la saveur a changé, même si les bases sont quand même encore là, il y a d'autres choses qui arrivent, et ça, je trouve très savoureux, quoi. Un bon professeur, un vrai professeur, on peut en trouver, qui ont cette capacité de regard sur l'élève, développer le potentiel, etc., tout ce qu'on a dit là. Je suis sûre qu'un professeur de gymnastique peut le faire aussi. Ah, clairement. C'est parce qu'on le voit beaucoup, par exemple, enfin moi, en regardant des reportages, j'ai vu beaucoup, par exemple, aux Etats-Unis, ils sont beaucoup plus dans ce... Mais donner la confiance en l'élève, le regard, etc., c'est pousser un peu, quand même, assez loin, mais ils sont beaucoup, voilà, se construire soi-même, etc. Et donc, je pense que ça, c'est possible sur une autre discipline, mais le tai-chi, il a quand même un truc subtil, un peu non palpable en plus, qui emmène ça. Tu sais, il y a ce truc-là, quand on dit, ça fait sauter des verrous et c'est quelque chose de très intérieur, donc qui n'est pas explicable, forcément, en fait. Après, c'est peut-être aussi un peu de conscience tous les jours de la marche, de la posture, et puis surtout, de quand on est vraiment dans le fou, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a un truc qui fait qu'on est comme ça, et puis, ah, et qu'est-ce qui se passe ? Ah ouais, ok, tac, je redescends. Et ça, je l'ai aussi appris par la suite, avec d'autres choses, d'autres disciplines, mais ça vient surtout du tai-chi, et puis c'est surtout, je trouve, avec le tai-chi, c'est très efficace, comme outil, ou alors c'est avec un mélange entre le tai-chi et puis ta pédagogie d'éducation physique. Donc voilà, c'est ça qui me reste. Après, le goût du mystère, clairement, c'est quelque chose que j'ai, dont j'ai, que j'aime bien, que j'ai pu toucher du doigt avec le tai-chi au lycée, c'est un peu au même moment avec le spectacle. Il y a aussi cette recherche du mystère, d'aller chercher là où on ne sait pas trop ce qu'il y a. Du coup, ça, je l'ai toujours, savoir d'où ça vient vraiment, au moins des deux, on va dire. Et je peux dire que je l'ai encore, cette envie d'aller vers les choses que je ne connais pas, ou que je n'arrive pas à voir pour l'instant, voilà, d'écarter des rideaux et puis d'écarter les miens aussi. Je pense que le tai-chi met ça en pratique de façon super concrète. Donc là, maintenant, je m'installe en arboriculture et en pépiniériste d'arbres fruitiers, mais c'est une danse avec un terrain aussi. C'est à la fois en tant qu'ancien artiste, c'est une création permanente par rapport à un environnement, un milieu, mais c'est aussi une... une voie vers une... peut-être, c'est fort comme mot, mais une symbiose entre être là, à un endroit, avec un corps et un espace. Et ça, c'est très relié au tai-chi, c'est cette fille de jade qui va dans tous les coins, c'est tout ça. Et on est là, et on est bien, et du coup, de cet état peut arriver tout et n'importe quoi. Il peut nous arriver des choses compliquées qu'on peut gérer peut-être mieux, il peut nous arriver aussi des émerveillements qu'on ne verrait pas si on n'y était pas disponible. Pour mon cas, c'est quelque chose qui... la pratique s'arrête, mais ça laisse des traces... ça laisse des traces tout au long du parcours de vie, ouais. Et quand c'est bien réalisé, c'est là qu'on voit que oui, ça peut avoir des répercussions dix ans, vingt ans, trente ans plus tard, quoi. Parce que c'est juste une pratique qui permet... C'est un outil, en fait. Enfin, moi, je prends ça comme un outil. C'est juste un... C'est là, à un moment donné, sur notre chemin de vie, et c'est un outil qui permet de faire sauter des verrous ou nous faire connaître de nouveaux potentiels ou en casser d'autres ou faire tomber des illusions ou en créer, je ne sais pas. Et du coup, c'est un propulseur. Enfin, moi, je vois ça comme un propulseur, en fait, derrière. Et donc, oui, c'est une chance. Enfin, si on le voit comme ça, je trouve que c'est une chance. Comment es-tu ? Ostéopathe. Du coup, maintenant. Je suis allée en bourre. Vous étiez. Six ans, c'est ça, c'est bon. C'est bon. Oui. Merci. Et mon prof de PS était le seul à dire, laissez-la aller en première ES à l'époque parce que j'étais sur le second littéraire. Et ça, c'est la particularité du prof de PS, je trouve, parce qu'un bon prof de PS, même si je dois ne pas parler du Tai Chi, en fait, c'est celui qui voit, je trouve, plus que les autres professeurs en classe des matières classiques, il voit plus les rêves évoluer et j'ai eu la chance d'avoir le prof de PS qui, en conseil de classe, a dit, moi, je sais que Marie, elle peut le faire. Et du coup, il y a eu la voie qui fait qu'on m'a laissé y aller. Tous ceux qui sont engagés dans le Tai Chi comme eux, c'est-à-dire au-delà de la pratique obligatoire parce qu'ils tombaient avec moi, ceux qui ont fait de l'option, etc., forcément, j'ai tissé avec chacun d'eux, chacune d'elles, des relations un peu particulières, comme on disait tout à l'heure, en respectant, comment dire, le curseur. C'est-à-dire que certains sont venus me chercher un petit peu plus loin, même très loin, comme avec l'anecdote que je racontais dans les confidences, et puis d'autres moins. Donc, je ne suis jamais, moi, allé chercher les élèves. Jamais. C'est-à-dire que j'ai toujours attendu et donc j'ai construit avec chacune d'eux, j'ai construit des relations particulières, en fait, mais respectueuses, avec des moments qui sont liants. J'ai un sac rempli d'anecdotes. Je peux raconter des tas d'anecdotes avec plein d'élèves que j'ai eues, des choses qui sont passées un peu impromptues, un peu inattendues. et puis ça tisse des histoires de vie. Et en fait, moi, il me semble que l'enseignement, c'est ça, et je le fais encore comme ça, c'est-à-dire, c'est à la fois individuel et collectif. C'est-à-dire, on a des relations avec chacun des élèves et on a une relation avec un groupe, etc. C'est ça l'alchimie un peu de l'enseignement. Mais oui, en effet, je pense que tu as... mais ça, c'est plus, je pense, ton rôle de prof d'éducation nationale, on va dire, d'avoir fait attention, ce qui est normal, à garder les gens sur un pied d'égalité, justement, pour ne pas frustrer certains et puis les empêcher de s'ouvrir alors que c'est un moment où l'ouverture et la fermeture peuvent arriver super vite, super fort. Donc moi, je pense qu'il y a eu toujours un truc très sain. Après, pour revenir sur ta question, Dido, sur le sujet d'expérimentation, oui, mais je pense que c'est le cas pour presque tout prof par rapport à des élèves. Voyons jusqu'où ça peut aller. Voyons jusqu'où on peut aller dans l'apprentissage et puis le voyage dans tel sujet l'a traité. Donc évidemment, et puis, je veux dire, tu ne savais pas ce que ça allait donner d'aller à Paris faire des compètes. On le tente, Tac, c'est... Bien sûr, quoi, il faut... On peut... Ce n'est pas un truc à cacher ou quoi que ce soit. C'est dans le rapport, je pense, normal, quoi. La conception, elle se fait avec la pratique. Oui, après, avec l'ouverture. Comme tu dis, il y en a, il y en a, ce n'est pas leur sauce. Et du coup, ce n'est pas quelque chose qu'ils vont percevoir. Mais il y a une autre personne, ce sera peut-être à travers la gymnastique qu'elle va percevoir tout ça. Parce que... Bien sûr, bien sûr. Mais oui, c'est quelque chose qui... Ou à travers la poésie... Oui, voilà. Mais c'est un outil, oui, qui est particulièrement fort là-dessus. En pratiquant, du coup, à nouveau le Tai Chi, plus le... Du coup, j'ai essayé d'arrêter la petite chinoise dans un premier temps parce que j'étais aussi face à des limites. Je continuais, du coup, les cours avec la Grande Ours, Marseille, l'association. Et petit à petit, on étudiait la forme sous l'eau et puis tu m'as donné le feu vert pour enseigner. Et là, c'était la magie. Parce que... Enfin... Ben, c'était génial, en fait. Moi, j'aime enseigner. Enfin, ça, j'ai constaté, c'est clair. Transmettre la technique. C'était ça qui était chouette. Dans ces cours-là, Catherine aussi venait. Et je disais, Catherine, c'est toi qui gère l'intro, je n'ai pas parlé de tout ça de la présentation, tu ne peux pas. Par contre, après, je fais tout le reste. Tu fais l'avant, après, si tu veux. Donc, c'était un final binôme, on n'était qu'à ça. Elle, elle avait des petites anecdotes. Moi, je n'étais pas du tout à l'aise, donc, petit à petit, je me suis un peu décoincée. Mais, voilà, ça, c'était magnifique. Enfin, pour moi, c'était un beau cadeau de voir les gens après pratiquer la forme sous. Parce que tu as enseigné le truc et cette transmission. Non, mais c'était fort, c'était énorme. Et surtout, le retour. mais des gens très gentils, des gens qui étaient envoyés beaucoup par les kinés ou les médecins qu'on connaissait, en fait, ils nous ont envoyé des passagers. Des gens qui avaient des promesses. Ça n'avait pas été des... Il y avait quelques jeunes, mais ce n'était pas des fous, des arts martiaux, ce n'était pas du tout ça. Ils y allaient pour que ça recircule, pour trouver un meilleur confort dans leur corps. Moi, j'étais sensible à ça. et il y avait déjà des retours, même, à peine avec les échauffements, enfin, très rapidement, plus il y avait une bonne entente. Enfin, j'ai adoré de découvrir cet échange humain, en fait, en même temps, transmettre un outil pour eux. Et c'était un truc qu'on rappelait tout le temps. c'est quand vous la connaîtrez, il y a une heure de question que dans 20 ans, on se met encore. On transmet un outil et tu as des vaches pour aller bien dans ta vie. Ce qui s'est passé au niveau institutionnel, au niveau institutionnel, en 2000, je ne sais plus combien, je ne sais plus, les textes ont changé. Et on a demandé on a refait, je ne vais pas rentrer dans les détails, pour le baccalauréat, les élèves devaient faire, choisir, d'ailleurs, l'éducation physique, c'est toujours une usine à gaz incroyable pour trouver, il fallait quelque chose qui soit à deux, quelque chose de collectif, etc. Et puis finalement, on construisait des menus, comme ça. Et donc, exit le tai-chi. Je n'ai pas plus, je ne pouvais plus faire de tai-chi en terminale. Alors, comme j'ai un côté avec toujours un peu fondeur, débrouillé, je me suis dit, bon, je vais détourner l'institution. Et à ce moment-là, j'ai dit, je ne fais pas du tai-chi, je fais de la chorégraphie collective, parce qu'il n'y avait pas de chorégraphie. Donc, j'ai dit, moi, je fais de la chorégraphie collective. C'est-à-dire que j'ai des élèves en groupe qui dansent sur une musique qu'ils ont choisie, mais ils le font avec un sabre, avec un éventail, etc. Donc, j'avais détourné le truc et en fait, c'était à la fois du tai-chi et à la fois répondre à l'institution, c'est-à-dire que les élèves apprenaient des formes, mais la transformer, les mettaient à deux, à trois, à quatre, et construisaient une chorégraphie à partir de ça. Et c'est ce qu'il y a dans certains documents, parce que ça, on les filmait à l'époque, donc j'ai eu pas mal de souvenirs de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était une façon de préserver le tai-chi en le cachant un peu, comme en Chine, ils avaient caché, à l'époque, ben oui, c'est caché le tai-chi derrière certains trucs, ou comme la capoeira a été cachée par les esclaves africains, leur danse cachée derrière une danse, c'était un petit peu ça. Mais en fait, il n'y a pas eu trop de problèmes et même ça a ouvert sur des choses extraordinaires qui sont arrivées, parce qu'il y a eu des moments extraordinaires, quand même, dans cette aventure, dont une qui est arrivée avec Marie, c'est que le mercredi après-midi, elle me disait « Mais pourquoi est-ce que tu mets de la musique avec les terminales ? » Vous, parce que tout le monde vous voyait à l'époque. Alors maintenant, on se tutoie depuis, mais à l'époque, on était restés... en cours, vous voyez, c'était monsieur Seigou. Et là, on disait « Pourquoi vous mettez de la musique avec les terminales alors que nous, vous dites que le tai-chi, ça va le faire en silence ? » Et là, j'ai dit « Ben voilà, faisons-le en musique ! » Je dis « Allons-y ! » Et à ce moment-là, on a dit « On va faire la grande forme à l'éventail en musique. » Le tai-chi chouan en terminale était présenté sous forme de danse, c'est-à-dire qu'on a pris comme support un exercice traditionnel qui est l'éventail et donc elles en ont fait une chorégraphie. Tous mes élèves en terminale font une chorégraphie soit à l'éventail soit au sabre. Et là, vous allez voir Détienne et Marion, elles ont fait une petite prestation à deux. Quelquefois, c'est à quatre ou cinq. Là, c'était à deux. Et voilà ce qu'elles ont présenté pour le baccalauréat. Sous-titrage ST' 501 Et là, il y a eu un moment extraordinaire. Avec l'arrivée du hasard ou du destin, je suis arrivé, je me suis dit « Bon, écoutez, vous choisissez votre musique. Moi, au niveau musical, on n'était pas trop branchés. Une grosse différence de l'âge. » Et donc, elle m'avait donné tout l'ordre. C'était des CD à l'époque. J'avais tout ce mis. Et puis, bon, j'avais écouté vite fait comme ça, un truc plus ou moins qui m'intéressait. Et donc, j'avais amené toute la pile de disques. Et elles ont essayé de faire ça sur leur musique qu'elles aimaient en tant qu'ado. Et puis, bon, ça ne marchait pas trop trop bien. C'était plus ou moins bien. Et dans ma pile, qui était là sur mon meuble, il y avait un de mes disques à moi dessous. Et je l'avais embarqué avec, mais pas volontairement. C'était par hasard. Et ce disque, c'était « La messe en lutte mineure » de Mozart, chanté par Barbara Hendrix. Et là, il dit « Et si on essayait ça ? » On met le disque. Elle a un charme. Un charme. C'est comme dans les contes. Extraordinaire. C'était évident. Tu te rappelles de ce moment-là ? Ah oui, je l'en souviens très bien. Évident. Je veux dire, c'était ça. Et après, vous l'avez fait, c'était absolument magnifique. C'était magnifique. Comme si la coupe avait été écrite pour la musique. Ça se calait c'était parfaitement. C'était parfaitement. La forme, ça se calait. J'ai vu un extrait de cette image. Je pense que c'est ça. C'est ça que j'ai vu en revue. C'était très bien. C'était vraiment débrasse. C'était vraiment. Moi, j'ai vécu comme ça. Et pour terminer, puisque là, c'est ici, on peut les souvenirs au-delà de ça. L'avant-dernière année ou la dernière, je crois que c'est la dernière année, je ne me souviens plus bien, très très bien, elles sont revenues me voir pour une fête qu'on avait fait avec ma collègue Valérie qui était prof de DPS comme moi et qui faisait une petite fête. Et à chaque fois, il m'invitait comme je l'ai invité moi. Et vous êtes arrivés, ta sœur et toi, vous êtes arrivés toutes les deux. Et je leur ai dit, écoutez, ça s'est passé comme ça. Ça faisait un an qu'on ne s'était pas vus. Et j'aurais dit, faites-le, faites-le, l'éventail sur Barbara Hendricks. Allez-y. Oui, tu crois ? Je dis, on y va. Si vous vous trompez, ce n'est pas grave. On est entre amis. Et là, ça a été un autre moment extraordinaire parce qu'elles ont fait toutes à deux. C'était parfait. C'était parfait. Tu vois ? Et là, je dis, ce moment-là, quand elles ont fait ça toutes les deux, c'est pour ça que j'avais aussi un souvenir ému avec elles. Je me suis dit, là, c'est la fin de ma carrière. Tu vois, à ce moment-là, je me suis dit, maintenant, il peut se passer n'importe quoi. Je me suis dit, là, c'est ce moment-là, je me suis dit, si j'ai fait quelque chose de bien dans ma carrière, là, là, c'est la preuve. Tu vois ? Un outissement. Vraiment. Tu vois, au niveau du... Tu as se souvenir de ce moment-là. Oui, je m'en souviens. Oui, je m'en souviens. C'est le genre de moment qui arrive dans les moments où on s'y attend le moins, en fait. On peut réfléchir à faire une représentation pendant des mois parce qu'on est préparé et tout. Et puis, on y met à fond. Et puis, c'est le moment où on va te demander de la faire quand tu ne t'y attends pas. Et là, du coup, c'est l'instinctif qui sort parce qu'on n'est pas préparé. Et c'est le genre de moment qui passe comme en une seconde et on arrête et on dit, oh, et on se demande ce qui s'est passé, en fait. Je ne citerai pas un souvenir en particulier, mais plus, j'allais dire une saveur, mais même là, c'est plus un contact physique. C'est une façon de secouer un peu l'élève en lui disant à la fois, relâche quand c'est tendu et en lui disant à la fois, c'est OK, vas-y, avec des grosses paluches d'ours comme ça. Ou quand on est adolescent, c'est aussi un rapport un peu de figure paternelle, mais avec ce détachement dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, je citerai ça, je citerai un petit secouement des épaules, je citerai, voilà, un regard comme ça dans les yeux et une assise, une verticalité et ce secouement, voilà. Je pourrais citer ça. Super, très jolie. Montre-moi tes mains. Ouais, les miennes sont plus petites, je pense quand même. Ouais, Avec les grands bras, la commissaire, c'est clair. Bah, il y a et c'est Jean-Jacques, cette personne qui était donc bienveillante et effectivement saine avec ses limites et effectivement cette présence d'un certain gharisme. Effectivement, comme Juliane dit, pseudo figure paternelle, clairement, on est ado. Et ça, avec cette confiance de vas-y. On parlait d'encouragement tout à l'heure, ce petit truc de vraiment, tu mets la confiance en tout cas quand tu croises le regard de quelqu'un, des jeunes. et ouais, en tout cas, là, une des premières fois, on va dire, cette découverte de cette pause en pratiquant. Alors qu'au début, justement, avec les mouvements de l'apprentissage, c'est pas forcément le meilleur endroit où tu vas être en méditation interne ou quelque chose un peu dynamique. Et pourtant, même dans l'apprentissage, dès le départ, il y a eu cette espèce de, je sais pas, quelque chose qui est, tu vois, un truc qui, une bulle. Non mais une bulle intérieure. Tu vois, un truc de focus, de concentration, mais hyper puissant, enfin pour moi en tout cas. Et c'est là où j'ai su que je, j'ai fait, ok, il se passe quelque chose, j'en sais rien ce que c'est, mais il se passe quelque chose, j'ai l'impression que ça me fait du bien. Et ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est après le bac, enfin pendant, vers la terminale, ça faisait que deux ans que j'en faisais en fait, j'ai commencé en première. Je me suis aperçue et je l'ai vraiment mis sur le compte du tai chi, grâce au toisho, à l'appréhension, l'écoute de l'autre, toutes ces choses-là. j'ai vraiment remarqué que mon caractère de réaction, réactionnelle, mes fonctions réactionnelles vis-à-vis des gens, même de ma famille, avaient bougé. C'est peut-être le hasard, c'est peut-être, tu vois, la maturité aussi en même temps. Mais sur le coup, je faisais, mais il n'y a pas photo, ça vient du tai chi. Parce que moi, je ne connaissais pas les arts martiaux et donc dans le toisho, il y avait vraiment ce truc d'accueillir aussi la force de l'autre, d'en faire quelque chose. Et c'était assez fort de voir que ça avait eu un impact et plutôt positif, en fait, un changement d'attitude moins buté, moins frontal, ce qui est quand même aussi mon caractère. Avec application, les terminales répètent l'enchaînement qu'ils présentent au bac option tai chi. Rigueur, fluidité, tout est noté. Le corps et le mental doivent se montrer en phase avec la nature. C'est pour ça qu'on essaye de reproduire des gestes comme essayer de se sentir arbre, faire des gestes comme les animaux pour essayer de trouver une sorte d'harmonie avec le reste de la planète. On dirait que c'est la sérénité avec ce qui est autour de nous presque. Ça, je crois que ça, j'adore ça. Comme chaque année, ils sont une douzaine à présenter le tai chi au bac. Ils sont d'ailleurs les seuls en France. L'option a été initiée par ce professeur d'éducation physique il y a maintenant 15 ans. Gagner des points en plus à l'examen n'est pas leur seule motivation. Ils viennent beaucoup pour la nouveauté, pour se dire, tiens, il y a peut-être une autre façon d'exister. Il y a des profs qui sont là qui apportent des choses différentes. Pourquoi pas ? Rechercher l'harmonie, le calme, des atouts précieux alors que l'angoisse de l'examen monte peu à peu. Ça nous aide à mieux contrôler le stress. Ça nous l'enlève pas mais on le contrôle. Leur préparation commence dès la seconde à raison de 3 heures par semaine. Je me rappelle du Twichu. Pareil, c'est la découverte du Twichu. Au départ, comment l'expliquer ? Tu vas m'expliquer ce que c'est déjà le Twichu ? C'est un exercice à deux où le principe c'est qu'on part d'une posture assez large sur nos pieds et le but est de déstabiliser l'adversaire, le partenaire adversaire en face de nous et de lui faire décoller un des deux pieds ou les deux pieds du sol. C'est un exercice d'enracinement qui aide à vraiment s'ancrer dans le sol. Et en fait, moi je me souviens les premières fois où j'ai découvert cette sensation d'ancrage en fait dans le sol. Ou en fait, ça peut être incroyable. Je me souviens de Jean-Jacques qui m'avait dit ou qui nous avait dit imaginez que des racines sortent de vos voûtes plantaires et s'enfoncent dans le sol à des centaines de mètres de profondeur. Et là, j'ai compris le pouvoir de la visualisation. parce que je ne suis pas très grande, petit gabarit etc. au lycée. Bon, face à n'importe qui, ce n'est pas évident. Et là, avec cette sensation d'ancrage au sol et les premières fois où j'ai senti à quel point on pouvait déraciner quelqu'un juste avec cette visualisation et puis tout l'aspect génique derrière qui vient. Et là, c'est le déclic de sentir qu'on peut faire des choses incroyables. C'est au niveau de la puissance qu'on peut sortir et surtout partout après dans notre quotidien de sentir cet enracinement. en fait, parce que l'enracinement on l'utilise pendant le tuichou, d'accord, c'est quelque chose d'important. Mais en fait, dans notre vie de tous les jours, quand on arrive à se sentir bien ancré dans le sol, ça aide dans des moments de stress ou dans des moments par exemple qu'on a interviewé ou je ne sais pas, d'autres examens. Moi, je l'ai vu dans mes études d'ostéopathie où on se retrouve à parler devant plein de gens, etc. Où là, il y a le stress qui monte donc on est plutôt en train de monter vers le haut que de descendre vers le bas et sentir en fait cette pression des pieds au sol, cet enracinement et tout de suite, ça aide à se recentrer en fait. Et cette sensation-là qui a démarré quand même à ce moment-là, je sais que je m'en sers encore aujourd'hui en fait. c'est une fois qu'on l'a captée, c'est impressionnant ce que ça peut faire. Et à propos de l'évolution et de ton point de baisse, tu l'as eu de la seconde à la terminale ? Alors, oui. Oui, oui. Oui, oui, trois ans. Oui, oui, c'est ça. Vous êtes restés ensemble, par exemple. Oui. Oui, parce que comme j'étais prof principal dans la seconde option théâtre, donc je recevais toute cette bande-là de Zoulou qui venaient faire du théâtre en seconde à 15 ans en pensant qu'ils avaient tout de suite à être au Festival de Cannes. Donc c'était aussi très intéressant de travailler avec ces jeunes qui étaient quand même assez, comment dire, qui avaient la prof de maths qui se faisait chalutée d'une façon incroyable, Jacqueline, et disait « ils sont vivants, ils sont vivants ». L'année d'après, quand on disait « ils sont très vivants », alors ça voulait dire qu'ils montaient sur les tables, etc. Donc il y avait, comment dire, d'une belle énergie là, il y avait de la matière et c'est vrai que moi c'était un plaisir aussi de jouer là-dessus en disant « j'ai un regard un regard un peu différent ». Alors ce qui était bien avec mes collègues qui travaillaient en théâtre, en littérature, etc. En plus, il y en a qui se aient du tel chien avec moi, donc c'était aussi toute une osmose qui permettait d'avoir confiance et d'avoir du temps parce qu'il est différent aujourd'hui, d'avoir du temps de parler des élèves et puis de pouvoir avoir trouvé, enfin, comment dire, chercher la petite graine qu'il y a entre chaque élève qu'on peut faire fructifier. Ça, c'est parce qu'on avait aussi le temps de le faire. Il faut toujours écouter le prof d'EPS quand on peut savoir ce qu'un élève. Et c'est vrai que là aussi, tu vois, les profs d'EPS qui étaient écoutés en conseil des classes, il fallait aussi montrer... On avait toujours, comment dire, l'obligation de montrer nos compétences par rapport aux autres profs. Tu vois, chose que moi, après, avec le... Comment dire, avec l'âge et l'étude, j'ai jamais eu... Après ça, il était assez reconnu, même des fois, j'en agacais certains. Ça, ça fait partie de... Non, là. ... Sous-titrage FR ?